Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 318ème Rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Christophe Pénalant et Lise Chasteloup. Christophe Pénalant, qui a donc écrit ce premier roman, Eden, l'affaire Rockwell, aux éditions Vivian Ami, et son éditrice, Lise Chasteloup, qu'on connaît déjà à de multiples reprises et dont on apprécie le travail à chaque fois. Et on va commencer par toi, Lise. J'aimerais que tu nous parles de ce premier roman. Vivian Ami publie beaucoup de premiers romans et c'est aussi une sorte de marque de fabrique. On avait reçu la dernière fois Aline Codé, par exemple. J'aimerais que tu nous parles de cette envie de faire émerger de nouvelles voies alors qu'on sait que le catalogue Vivian Ami est déjà très grand, très imposant, avec pléthore d'auteurs. Comment fait-on émerger ces auteurs-là dans ce genre de catalogue ? Et ensuite, que tu nous parles évidemment d'Eden, l'affaire Rockwell et de Christophe Pénalant, notamment avec ce premier manuscrit que tu as pu recevoir, ou en tout cas, tu vas peut-être nous expliquer l'origine de ce manuscrit-là. Bonsoir à tous. Merci de me laisser la parole, Anthony. L'histoire finalement de faire émerger des nouvelles voies, c'est toujours l'histoire de la rencontre entre deux désirs. Le désir de la part de l'éditeur de publier, l'auteur et le désir de l'auteur de se faire publier aussi par cet éditeur-là. Pour moi, j'adore le métier que je fais parce que je trouve que c'est important qu'on puisse mettre en avant les nouveaux talents, les nouvelles voies. C'est vrai que quand on regarde dans les chiffres des meilleures ventes, on a toujours les mêmes auteurs aussi qui reviennent, non pas que ça me dérange. Mais je pense que le métier d'éditeur, c'est un petit peu un métier de pépiniériste aussi. Il faut planter justement ces petites graines, il faut savoir les faire grandir, il faut savoir les maintenir de façon à ce qu'on puisse après découvrir justement ces nouvelles voies de façon à ce qu'elles soient connues, de façon à former un paysage aussi très cohérent. Et un paysage éditorial français qui a besoin de se renouveler, moi je trouve, en termes de littérature. Et quand on a la chance de tomber au tri, parce que la plupart des romans, en tout cas les nouvelles voies que je publie, ce sont des gens qui m'envoient leurs manuscrits par la poste, moi j'adore justement recevoir ce genre de manuscrits, parce que pour moi c'est le boulot de l'éditeur, c'est d'aller vraiment trouver, dénicher les talents, prendre le temps. C'est un travail qui est extrêmement chronophage, c'est vrai, mais qui est en même temps tellement gratifiant. Et je dois dire que quand j'ai reçu par la poste le manuscrit de Christophe, dès le début, il y a une ambiance, dès le début, il y a cette tessiture. Alors après, on pourrait se perdre un petit peu en métaphores diverses et variées, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de raconter une histoire, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il a fait pendant des années derrière son bureau et que je ne connais pas, et il y a quelqu'un qui, en tout cas, a ce désir-là de raconter quelque chose. Après, évidemment, il y a aussi la question du point de vue de l'éditeur, est-ce que ça rentre dans ma ligne aussi éditoriale ? Est-ce que je suis la bonne personne pour ça ? Il faut savoir que quand on accueille des manuscrits, on bosse au minimum un an dessus. Donc on est vraiment un an non-stop avec l'auteur. Et donc il faut être extrêmement motivé, il faut vraiment croire aussi en ce qu'on fait. Et voilà, vous avez un homme, une femme, vous avez un être humain en face de vous qui a mis pendant des années sa chair pour qui le simple fait de passer le coup de fil en disant « Écoutez, j'ai adoré votre livre, j'ai envie de travailler avec vous », ça va changer aussi d'une certaine façon sa vie. Donc ce sont des choses qui sont très sérieuses. Et en même temps, il faut savoir le faire avec, certes, la rigueur, le professionnalisme, mais il ne faut pas oublier qu'on est là aussi, non pas pour rigoler, mais pour prendre plaisir vraiment à faire les choses. Et ce n'est pas parce qu'on est professionnel ou sérieux qu'on n'a pas de plaisir à prendre les choses. D'où la notion de désir que je développais un peu plus en avant. Et moi, quand je suis tombée sur Eden, je me suis dit « C'est super, j'ai bien vu que Christophe avait réfléchi énormément à son propos, il était extrêmement cohérent dans son univers, il était tout à fait à même de rentrer dans notre catalogue. » Moi, c'est ma grande joie quand je reçois justement des ouvrages de cette qualité-là, même si après, on a un travail éditorial, évidemment, qu'on fait ensemble. Et c'est là où, pour moi, vraiment, la partie de plaisir aussi commence. Donc, je ne sais pas si tu veux renchérer un peu, Christophe, si tu te souviens du premier coup. Non, si, si, totalement, moi, ça a été un très, très grand plaisir. Quand Lise m'a appelé, je ne m'y attendais pas du tout pour être tout à fait transparent, même si j'ai toujours cru en ce que j'écrivais et je savais qu'il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait plaire. Je ne me doutais pas que ça allait faire mouche parce que finalement, je n'avais jamais écrit de roman auparavant. Donc, c'était vraiment un essai. Mais je m'étais dit, allez, pourquoi pas ? Et donc, Lise et toutes ces équipes m'ont accordé leur confiance. Et effectivement, pendant un an, on a beaucoup travaillé sur ce livre, « Main dans la main ». Et effectivement, comme elle le dit très bien, ça change la vie d'une personne d'être édité, même si moi, j'ai déjà un métier à côté, ça change quand même la vie. Et c'est important d'être accompagné et de se sentir accompagné par les bonnes personnes. Et en tout cas, je ne les remercierai jamais assez pour la confiance accordée pour ce livre qui, oui, c'est à chaque fois une forme de pari. Donc, il faut du courage pour parier sur ce genre d'ouvrage. Et effectivement, je trouve que c'est très intéressant de donner la chance, en tout cas, à des gens comme moi qui sont totalement inconnus du paysage de la littérature française, de pouvoir s'exprimer avec leur sensibilité. Et même si, effectivement, ceux qui sont tout en haut de la pyramide le méritent amplement, de pouvoir avoir sa chance et d'avoir une petite place. Alors, justement, je rebondis par rapport à ce second métier puisque tu es journaliste, tu es reporter sportif. Et c'est peut-être là où, justement, il y a une patte, une originalité peut-être différente d'autres ouvrages. Justement, comment tu mêles ? Tu as étudié le journalier, tu as travaillé dans différentes rédactions. Le sport est aussi ta passion. Tu as travaillé aussi dans des festivals de musique et notamment dans des faits divers. Alors, peut-être qu'il y a un lien rapide avec cela, mais j'aimerais que tu nous parles de ces deux mondes. Le monde du journalisme et le monde de l'écriture. Qu'est-ce qui t'a poussé, finalement ? Les deux métiers sont des métiers d'écriture. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas de la littérature ? Je pense que j'ai commencé à écrire… Alors, je disais que c'est le premier roman que j'ai envoyé à des éditions et je ne mentais pas. Quand j'étais tout gamin, j'écrivais déjà des petits essais. Je m'inspirais des livres chers de poule qui étaient publiés, donc des romans jeunesse. Et je les lisais à ma sœur, à ma mère quand on partait en vacances l'été. Donc, voilà, c'est mes premiers souvenirs de ces instants où j'ai commencé à écrire quelque chose, où j'ai tenté quelque chose. Et donc, ça s'est apparu avant le journalisme et donc l'écriture journalistique. Donc, il y avait déjà ça en moi. Et je dirais que le métier de journalisme m'a permis de me structurer, m'a permis d'avoir des codes dont j'ai pu me servir, en fait, pour l'écriture de ce livre. Concernant les faits divers, alors c'est vrai que moi, je suis plus journaliste de sport, donc ce que je fais actuellement, même si j'ai touché un petit peu à tout depuis maintenant bientôt dix ans, les faits divers, j'en ai pas fait beaucoup. Et bizarrement, c'est pas une matière, quand je suis journaliste, c'est pas une matière qui, moi, m'attire énormément. Parce que quand on traite un vrai fait divers, on touche vraiment à de l'humain. De toute façon, ça se ressent quand on lit des polars. On touche à de l'humain, on touche à des vrais drames. Et donc, moi, il y a une forme de pudeur chez moi qui m'a toujours dérangé. J'avais peur du voyeurisme, en fait, en traitant cette matière-là. Pareil un peu pour les... J'ai eu l'occasion de traiter quelques séances de tribunal. Là, c'est un peu différent, parce qu'il y a une histoire, toute une histoire à raconter, donc ça se fait peut-être un peu plus facilement. Mais voilà, c'est marrant, parce que le fait divers ne m'a jamais trop attiré, en tout cas dans mon métier, alors que finalement, j'écris sur un fait divers que j'ai moi-même totalement inventé. Et c'est peut-être parce que je l'ai totalement inventé, finalement, que j'ai moins de mal, en fait, à le faire vivre, parce que c'est uniquement un produit de mon esprit, en fait. Et donc, ça me dérange moins. En tout cas, je m'épanouis là-dedans. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur le métier de journaliste, forcément, ça aide beaucoup, même si ce n'est pas du tout la même écriture. Ce n'est pas du tout la même chose d'écrire un article de 100 lignes et écrire un livre de 380 pages. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une fiction, donc tout est inventé. Donc voilà, les codes sont quand même différents. mais forcément, oui, ça m'a beaucoup aidé. Après, il y a l'articulation avec mon métier de tous les jours qui n'est pas forcément facile parce que je ne peux pas forcément dédier autant de temps que je voudrais à mon écriture. Mais voilà, j'ai appris avec le temps. C'est mineurien, Eden, il m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris pas mal de temps pour l'écrire. Donc, il a fallu trouver une articulation, un équilibre entre ma vie professionnelle, ma première vie professionnelle avec le journalisme et puis mon autre vie, celle d'auteur désormais. L'autre surprise du livre, c'est aussi cet univers américain. Les Français n'utilisent pas forcément ce type d'inspecteur. En tout cas, dans le polar, c'est plutôt rare, même si c'est de plus en plus en vogue. Mais pour le coup, quel est l'attrait particulier pour cette Amérique des années 2000, notamment ? Es-tu tout simplement, dans les communiqués de presse, on voit qu'apparemment, tu as des pérégrinations récurrentes et peut-être que tu es allé aux USA et ça t'a donné envie d'écrire là-dessus ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un choix quand même singulier, un choix particulier, puisque tout est fictif, mais tout est en même temps délocalisé aux États-Unis. Quelle est la particularité de ce choix-là ? En fait, c'est marrant parce que je n'ai pas mis les pieds aux États-Unis avant d'écrire le livre. J'ai mon premier voyage aux États-Unis, c'était l'été, juste après que Lise m'ait appelée pour le bouquin, pour me dire qu'il allait être édité. Et donc, je me suis... Il se trouve que ce n'était pas fait exprès. Je voulais me rendre en Californie pour tout un tas de raisons parce qu'il y a des paysages magnifiques. Et donc, je suis passé à l'endroit, à Bakersfield, où se déroule l'action principale du film. Et c'était marrant parce que finalement, je découvrais des paysages... Évidemment, j'avais fait énormément de recherches. C'est un boulot vraiment insoupçonnable au niveau de la recherche. On fait énormément de recherches quand on écrit ce genre de bouquin. Et il se trouve que... Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt fidèle quand même à ce que j'avais décrit dans le bouquin. Donc, j'étais plutôt content. Et les États-Unis, en fait, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. Moi, voilà, ça a tardé. J'y suis allé que l'été dernier. Mais voilà, c'était un projet que j'avais. Et voilà, ce pays, c'est grandeur et décadence. C'est-à-dire que je m'imaginais plus raconter ce genre d'histoire aux États-Unis. C'était un moyen de prendre de la distance aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'effet d'hiver. C'était un moyen de prendre de la distance et finalement de laisser mon... ne pas être bridé, en fait, au niveau de mon imaginaire. Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand on parle de tueurs en série, de grands méchants, etc., bien sûr qu'il y en a partout, mais bon, c'est vrai que dans les faits divers qui ont existé, très connus, il y en a beaucoup qui se déroulent aux États-Unis. Et le choix aussi s'est fait en... Enfin, je ne vais pas dévoiler le livre, effectivement, et notamment la fin, mais l'histoire faisait que je ne pouvais presque que le faire aux États-Unis. Mais je n'en dis pas plus. Non. On comprend que j'en ai pas la fin. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que moi, quand j'ai présenté, en fait, le livre, j'ai eu certaines erreurs en disant « Mais pourquoi c'est un Français ? Pourquoi il est aux États-Unis ? » « Pourquoi ? » Et je dis « Non, mais en fait, il faut arrêter avec ce genre d'a priori, c'est-à-dire que tout univers est bon à prendre. » Et je rejoins ce que disait Christophe aussi, c'est-à-dire que c'est une façon de se mettre à distance, c'est une façon de voyager. Et quand on prend de la distance, quand on écrit, c'est absolument essentiel. Parce que certes, il y a de la passion, mais il y a aussi une grosse part de réflexion. Et qu'est-ce qu'on veut finalement ? Là, pour le coup, on veut raconter une histoire aussi. Et c'est vrai que vu la structure du livre, vu en fait tout ce qui fait sa fascination, enfin, on est tous fascinés finalement par toutes sortes de séries à l'américaine. Mais il y a vraiment une histoire du storytelling aussi à l'anglo-saxonne. Et tout l'enjeu, c'était non pas d'imiter, parce que c'est quand même plus fort que ça, mais c'est de se dire, mais oui, nous, en fait, on a aussi cet art-là. On est tout à fait capable de le maîtriser. Et quelque part, après, on peut tout à fait opérer toutes sortes de transversalités. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement ? Le lecteur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une bonne histoire. Il veut être surpris. Il veut que ça fonctionne. Et en même temps, c'est vrai que l'Amérique est un pays, voilà, c'est un peu grandeur et décadence, comme tu disais aussi. Donc, il y a, c'était, voilà, et vu effectivement le twist final, ça s'y prêtait plutôt bien. Mais je trouve que c'est important de ne pas avoir d'a priori aussi. Peu importe, en fait, d'où on vient, on peut écrire sur tout. Du moment que, voilà, du moment que l'histoire marche, du moment qu'on est dedans, du moment que la structure est bonne, du moment qu'on arrive à intéresser, qu'on arrive à aménager aussi ce suspense-là. Et pour rebondir aussi par rapport aux faits divers, il y a quand même une mécanique du fait divers. Le fait divers fascine toujours parce que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose auquel… Et en même temps, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi, finalement, dans le fantasme commun qu'on peut avoir, d'une certaine façon. Et c'est vrai que le fait que tu sois journaliste aussi, il y a, je pense, quand même, quelque part, il y a des fascinations inconstantes, en fait, qui relèvent aussi de… Voilà, la rubrique fait divers, quand on est journaliste, c'est toujours quelque chose à laquelle on… C'est une sorte de test aussi, comment mettre en avant un fait divers, comment raconter un fait divers, comment surprendre. Et puis, j'ai envie de vous dire, la plus vieille histoire du monde, c'est un homme rencontre une femme et il tombe amoureux et vous avez Juliette et vous avez Belle du Seigneur et vous avez tout ce genre de choses. Donc, je pense que c'est important, en tout cas, de rien s'interdire et d'avoir toujours… Et puis, on sent, en fait, ce genre de choses. L'auteur le sent aussi. Ça ne sert à rien d'aller déstabiliser, finalement. Jane Austen disait, on connaît bien… Enfin, on écrit bien que sur ce qu'on connaît vraiment. Maintenant, on est dans un monde quand même extrêmement international, avec la mondialisation. Finalement, cette Amérique aussi là, fantasmée, puisque avant que tu allais faire un tour, on la connaît toute d'une certaine façon et en même temps, on n'aura jamais assez… Enfin, on la revisitera toujours d'une certaine façon. Tout comme les romans sur les guerres napoléoniennes. Enfin, on en a eu plein aussi. Je veux dire. Et là, on était dans une dynamique un peu plus européenne. Mais je suis trop bavarde, je vous laisse poursuivre la discussion. Alors, j'aimerais qu'on parle du livre, forcément, d'Éden, notamment, de cette jeune fille de 11 ans qui, à Bakerfield, c'est la sortie des cours, sa meilleure amie et elle s'apprête à prendre le bus. Finalement, Éden chance de la vie. On a l'impression qu'elle tourne la tête vers la droite. Je crois que c'est vers la droite. Et elle rentre à pied. Elle disparaît. On ne sait pas ce qu'il en est. Cela étant, il va y avoir un premier suspect. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller pour dévoiler ou pas. Il va y avoir un premier suspect que tout accable parce que, tout simplement, il a disparu au même moment et le même jour qu'Éden et qu'il travaille à la piscine dans laquelle elle va régulièrement. Bref, tout ça pour vous dire que j'aimerais que vous nous parliez de cette fille, de cette jeune fille de 11 ans qui est extrêmement intelligente, surdouée, qui finalement s'incruste parfaitement dans le décor et dans le paysage des adultes. Cela étant, elle a peut-être ses zones d'ombre et notamment, elle s'appelle Éden. Le paradis, clairement, on n'est pas forcément dans le côté paradisiaque. Je vous imagine que le choix du titre et du prénom a aussi une importance. Cela étant, j'aimerais que vous nous parliez d'elle. Comment on façonne un enfant qui disparaît ? Un enfant, c'est peut-être la pire chose pour deux parents, cela étant. J'aimerais que vous nous parliez d'elle, de cette volonté aussi, tout simplement, de faire disparaître un enfant. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand on écrit ce genre de drame. Même si je ne suis pas encore parent moi-même, forcément, on essaie de se mettre à la place et puis il faut, de toute façon, pour raconter une belle histoire et pour l'histoire et du relief, de la force pour essayer de se mettre autant que faire se peut à la place des autres et c'est vrai que voilà, Eden, 11 ans, alors il se trouve que moi, j'ai construit ce livre en étant, je savais ce qui allait se passer à la fin et tout découle finalement de la fin de ce twist final et le personnage l'est façonné par rapport à ça finalement et oui, tout à fait, la difficulté, c'était de faire, de montrer qu'elle avait des failles, qu'elle avait sans doute un passé nébuleux qui était sans doute pas pour rien dans ce qui allait lui arriver, donc c'est une petite fille qui est hébergée en famille d'accueil qui est une orpheline en tout cas, c'est ce qu'on croit et c'est vrai qu'on ignore tout de cette jeune fille, on va apprendre à la découvrir finalement un peu à distance parce qu'elle disparaît très vite donc en fait finalement on ne sait d'elle que ce que nous rapportent ses parents ce que croient savoir ses parents pardon ce que vont découvrir au fil de l'enquête les policiers donc en fait c'est vrai que le lecteur s'imagine en tout cas c'était l'objectif le lecteur se construit ce petit personnage de 11 ans toute petite lui-même et au fil des pages donc mais c'est vrai que c'est un personnage très complexe en tout cas je le voulais comme ça effectivement surdoué assez incomprise des autres enfants et donc finalement voilà une disparition vraiment très mystérieuse parce qu'il y a effectivement vous l'avez dit énormément de zones d'ombre autour de ce qui lui est arrivé et c'est aussi une question qui m'a beaucoup fait penser aux années 80 90 en France où on avait peur où les parents avaient peur pour leurs enfants de sortir dans la rue il y avait quand même une prudence qui était extrêmement développée notamment parce qu'il y avait des tueurs en série parce qu'il y avait un bon nombre de pédophiles qui sévissaient régulièrement ça m'a fait penser aussi à cette ambiance là qui finalement est en train de revenir un petit peu dans différentes autres thématiques mais ça tu l'as très bien maîtrisé dans le sens où on sent la peur on sent la psychose on sent le fait que finalement on n'a pas envie de sortir de chez soi on n'a plus envie en tout cas de laisser ses enfants sortir j'aimerais que tu nous parles aussi de cette de cette psychologie des personnages parce que tout est extrêmement maîtrisé à l'américaine j'ai envie de dire presque tout est peut-être que c'est ton rôle de journaliste qui fait aussi que tu as une rigueur totale sur la mécanique des faits sur la mécanique de l'intrigue sur la mécanique des twists on ne sent aucune faille on a l'impression qu'on croit savoir qu'on est un peu plus malin que l'auteur et finalement on l'est beaucoup moins c'est gentil merci du compliment il faut savoir que Bakersfield c'est l'une des villes des Etats-Unis où il se passe le moins de crimes où il y a le moins de crimes ou l'une des villes la plus sûre des Etats-Unis donc je ne me souviens plus si je l'ai vraiment choisi pour cette raison je ne pense pas mais c'est vrai qu'on a cet inconscient de la Californie il y a le soleil il fait beau et effectivement je voulais quelque chose qui tranchait avec un environnement qui tranchait avec cette ombre ces ténèbres qui sont présentes tout au long du livre et qui crée un contraste en fait qui fait qu'on n'a plus envie de sortir de chez soi alors qu'on est en Californie près de Los Angeles il fait beau et effectivement c'était la difficulté de faire passer cette peur collective et à travers le personnage dont on va peut-être parler de l'inspecteur Myers ce qui s'est vu qui s'est vu enfin l'enquête lui est attribuée c'est que lui-même a peur lui-même a peur parce qu'il a une petite fille qui est encore plus jeune qu'Eden et finalement voilà le tout c'était de faire passer la peur au lecteur à travers le personnage principal de l'inspecteur alors justement ça rebondit parfaitement à ma prochaine question sur ces trois inspecteurs finalement Dwight Myers Robert Rickson et Brett Rosier ces trois policiers ces trois enquêteurs évidemment un tout bon auteur de Polar il y a forcément un bon enquêteur en personnage principal Dwight Myers qui a quitté LA pour Bakersfield qui voulait être plus tranquille ça commence très mal pour lui parce que dès qu'il arrive il a droit à un meurtre une affaire de stupéfiant et donc une disparition j'aimerais que tu nous parles de lui parce qu'on en sait un petit peu plus tout au long du livre par rapport à ce qu'il a vécu par rapport à qui il est finalement est-ce qu'il a vocation à continuer l'aventure avec Christophe Pénalant c'est une question qui revient souvent sur le sur le personnage de Dwight Myers parce que étrangement il est quand même très jeune il a à peu près ton âge d'ailleurs j'ai l'impression je pense que ce n'est pas un hasard il fallait pour que les gens puissent s'identifier à ce personnage il fallait que je puisse m'identifier aussi à celui-ci et donc et que finalement à travers lui parce qu'en fait il a des failles aussi cet inspecteur il a du talent mais on vit avec lui ses doutes ses échecs et c'est pas voilà c'est pas le super flic il est un peu pris dans tout ce qui se passe et et le lecteur avec lui finalement en tout cas c'était ce que je voulais c'est ce que je voulais faire que que le lecteur se pose les mêmes questions que lui qui 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 puisse vivre l'enquête avec lui comme son adjoint Buddy Holcomb qui fait question dans le livre et 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 voilà on suit sa vie effectivement à Los Angeles il a il revient d'une rupture assez douloureuse donc voilà il fallait quelque chose il fallait quelqu'un de d'humain en fait et ne pas se concentrer juste sur le flic mais aussi sur le le jeune père qu'il est qui vient d'être promu qui change d'environnement qui effectivement croit qu'il va être tranquille plus tranquille qu'à Los Angeles où il en a vu en quelques années des Vertes et des Pamures alors que pas du tout alors qu'il va se retrouver confronté à l'enquête la plus tarabiscotée de toute sa carrière et et donc il a accompagné effectivement de Buddy Holcomb son adjoint plutôt bon vivant qui est là depuis très longtemps et puis ensuite un peu plus tard dans le livre Brad Rozier qui lui est un qui finalement va servir un peu d'antagoniste parce que il est un peu tout l'opposé de Dwight Myers lui il arrive avec ses certitudes avec son expérience il est chef de la police d'état de Californie donc il est hiérarchiquement au dessus de Dwight Myers il arrive parce que finalement l'enquête piétine donc il veut mettre un pied dans la fourmilière et donc Dwight Myers va devoir composer en plus les deux se connaissent puisqu'ils se sont connus au LAPD donc Dwight Myers va devoir composer avec tout ça et ça va pas forcément lui rendre la tâche facile mais oui voilà le personnage cet inspecteur pour répondre à la dernière question pour l'instant c'est pas d'actualité mais je m'interdis rien donc voilà il est ce personnage est là je ne l'oublierai en tout cas jamais et donc je m'interdis rien je voudrais juste intervenir par rapport à ce que Christophe a dit deux choses la première moi quand j'ai lu le manuscrit j'ai trouvé que la psychologie masculine était vraiment super bien vue et je trouve qu'à l'heure actuelle où effectivement on est plutôt dans une période où le féminisme est mis en avant etc j'ai rien contre entendons-nous bien mais je trouve que c'était intéressant d'avoir un point de vue masculin parce que c'est vrai que Dwight Myers il est séparé depuis peu en même temps moi je trouve que ce qui est super bien vu c'est le quand le désamour finalement entre Olivia donc son ex-femme et lui s'installe et lui il n'a pas des raisons d'état mais des raisons de travail aussi d'une certaine façon et je pense qu'il n'a pas nécessairement réussi à exprimer peut-être parce qu'il a voulu la protéger peut-être parce qu'il voulait aussi protéger sa fille il n'a peut-être pas réussi à exprimer à quel point finalement il les a préservés aussi de ce quotidien qui est quand même extrêmement pesant quand on est policier cette urgence il s'agit quand même de la disparition d'une petite fille et c'est vrai que ça fait complètement écho et en cela je trouve que tous les personnages en tout cas masculins que tu as construits les autres aussi mais il y a une vraie réflexion profonde et moi ça me renvoie toujours en fait à la base du fait de raconter des histoires et de faire interagir justement des personnages qui est le théâtre quand on voit le théâtre Elisabeth le théâtre de Shakespeare il y a toujours des facettes en fait inattendues sur ces personnages qu'on voit pas de prime abord mais on comprend très très bien finalement la psychologie qui se cache derrière et il est extrêmement touchant de Wettmeyer et en même temps objectivement parlant oui c'est vrai que peut-être parfois il y a des choses il a merdé ou quoi que ce soit mais en tout cas j'ai l'impression et même avec Brett Rosier qui est complètement son opposé alors là pour le coup lui l'étiquette Me Too c'est encore une chose mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a aussi plusieurs générations d'hommes finalement dans cette histoire là et je trouve ça beau en fait d'avoir de pouvoir leur laisser aussi le champ libre et de comprendre qu'un petit peu enfin Margaret Tatou disait toujours que le masculin est carré ne bouge pas le féminin est beaucoup plus mouvant et va parfois avoir des zones d'incursion du côté du masculin mais je pense que ce qu'on voit bien autant que ce soit au niveau de la structure du fait de raconter le fait divers mais même la psychologie et le mécanisme avec lesquels en fait Christophe a réussi à dérouler la personnalité de ces hommes là moi je trouve ça absolument admirable et on en ressort vraiment grandier moi c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai vraiment eu un coup de coeur sur ce texte là voilà et c'est aussi la question du conjoint de policier parce que clairement à partir du moment où par exemple Olivia téléphone à rappelez-moi le prénom ça y est je l'ai perdu à Dwight à Dwight à Dwight et qu'ils sont sur un moment brûlant elle lui dit enfin il lui dit c'est une question de vie ou de mort une jeune fille a disparu il faut que je m'en occupe et elle lui répond oui mais tu as aussi une fille et c'est tout aussi important c'est aussi cette psychologie là de celui qui est à côté du policier du rôle des conjoints de policiers qui doit clairement être très délicat et très difficile qui est aussi bien vu surtout sans avoir travaillé dans la police ou dans un univers policier je trouve que là aussi c'est encore une fois extrêmement bien vu à côté de ça il y a un autre personnage c'est Megan Bailey cette journaliste extrêmement intrusive spécialiste des faits divers alors à qui elle ressemble cette journaliste est-ce qu'il y a un peu de toi Christophe derrière elle est-ce qu'il y a c'est difficile de ne pas t'identifier aussi à travers elle ou en tout cas par certains moments peut-être pas totalement j'imagine mais en tout cas elle a un franc-parler extrêmement puissant elle n'a peur de rien clairement et elle est extrêmement intéressante par rapport à ses punchlines finalement elle a un rôle particulier mais Megan Bailey ne me ressemble pas dans sa manière de traiter le journalisme non je ne me suis pas forcément inspiré de moi je me suis sans doute plus inspiré de certaines collègues journalistes que j'ai vécues enfin certaines collègues ou certains collègues d'ailleurs mais donc oui en tout cas c'est pas qu'il fallait mais c'est pas qu'il fallait un journaliste dans l'histoire mais bon j'ai bien aimé faire ce clin d'œil là et finalement dans pas mal d'affaires de faits divers récentes ou plus anciennes les journalistes ont souvent eu un rôle à jouer et donc je voulais qu'il de toute façon il y avait déjà trois flics trois hommes il fallait là aussi pas un antagoniste mais voilà un pendant féminin qui vienne d'un autre milieu et qui finalement va aider va aider notre cher inspecteur à évoluer dans l'enquête et les deux vont nouer voilà une relation voilà une relation voilà une relation un peu ambiguë mais j'en dis pas une relation tout à l'heure tout à l'heure tu disais que le polar n'était pas forcément quelque chose d'inné pour toi est-ce qu'il a été question aussi d'intégrer le sport finalement dans ton écriture il y a peu finalement de polar sportif alors on peut se rappeler peut-être de balles de match d'Arlène Coben et de peut-être quelques-uns mais finalement c'est un domaine qui est très très peu mis en avant dans le domaine sportif et le polar le polar et le sportif en tout cas très peu mis en rapport est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter dans l'avenir est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé ? Non j'y ai jamais pensé pour tout avouer en toute transparence non j'aime bien en fait c'est aussi pour ça que j'ai choisi Christophe Pénalant c'est un pseudo j'aime bien séparer le journaliste de l'auteur donc le sport reste un peu dans mon autre vie on va dire professionnelle et non pour l'instant en tout cas je ne me vois pas écrire un polar sur du sport pourquoi pas là encore une fois je ne m'interdis rien mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant mais c'est vrai que ça pourrait être une idée est-ce qu'il y a un personnage qui t'a particulièrement donné du fil à retordre dans sa psychologie notamment est-ce que Lise est intervenue par rapport à peut-être à étoffer particulièrement des personnages on sait que parfois les écrivains ne voient pas forcément tout le potentiel d'un des personnages est-ce qu'il a été question d'un personnage un petit peu plus étoffé ou un petit peu plus en retrait finalement est-ce que quelqu'un prenait trop la place c'est une bonne question le personnage clé c'était Eden donc mais qui est en filigrane finalement oui oui totalement mais c'est d'autant plus difficile en fait du coup de construire un personnage ça revient un peu à ce que j'expliquais tout à l'heure mais de construire un personnage un peu imaginaire parce qu'on le voit que dans les premières pages et donc donc effectivement c'est ouais le travail le plus important c'était sur ce personnage-là celui de Dwight Myers aussi mais voilà et puis sur ce qu'il s'agit des lorsqu'il s'agit toujours des des suspects aussi là aussi il faut réfléchir il faut bien réfléchir au profil qu'on veut mettre en avant et et pareil tout au long du livre il y a des des sous-chapitres je dirais où où on parle d'un d'un prédateur en fait qui est lui aussi invisible et qui va intervenir plus tard dans le roman et donc lui aussi tout comme Eden c'était 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 un peu le même principe il fallait il fallait donner à imaginer en fait au lecteur avec une typographie particulière tout à fait ouais et du coup juste par rapport à en fait ça se présente comme des faits divers qui viennent du coup ponctuer en fait au fil des chapitres dans le passé dans le passé absolument et donc et donc évidemment on cherche une cohérence on cherche à savoir pourquoi ils sont là parce qu'évidemment ils ne sont pas là par hasard pour juste rebondir par rapport aux personnages c'était pas tellement les personnages c'était plutôt on a beaucoup travaillé aussi enfin beaucoup travaillé on a travaillé sur la structure pour être vraiment voilà pour avoir vraiment une chronologie qui soit absolument impeccable et j'aime beaucoup cette image que tu lises Christophe en disant voilà c'est comme un Rubik's Cube au bout d'un moment donné on ne le voit pas venir et bram ça y est tout est aligné tous les facettes sont alignées etc et pour ça il faut beaucoup beaucoup de rigueur effectivement c'est vrai qu'on a on a retravaillé un petit peu sur la structure on a déplacé peut-être certaines choses au-delà du travail un petit peu stylistique mais qui est tout à fait courant je veux dire mais c'est la difficulté n'est pas tant sur les personnages parce que le roman est extrêmement incarné c'est même ça qui est profondément séduisant que de maintenir justement que d'avoir une structure qui soit mais vraiment à la hauteur de cette incarnation-là aussi et ça s'est très bien passé en plus Christophe travaille super vite il est hyper rigoureux c'est un bonheur d'avoir des auteurs comme ça vraiment donc merci non mais c'est vrai que c'était indispensable en termes de structure il y avait du travail il fallait vraiment que ce soit impeccable parce que sinon quand on fait un twist final il le faut parce que sinon c'est un coup d'épée dans l'eau et en fait c'est un livre et je pense que ça je pense que ça se sent quand on le lit en tout cas je l'espère c'est un livre que j'ai pensé aussi un peu comme un film puisque je suis fan de polar je suis aussi fan de cinéma et notamment américain de thriller et donc c'est pensé un peu comme ça un peu pensé comme un film et donc dans un film il faut chaque scène à la bonne place sur la bande sinon ça ne fonctionne pas c'est vrai pardon je termine une dernière fois ce qui est vrai il est monté il est monté comme un film mais c'est vrai que contrairement en fait au film on n'a pas l'image donc il faut déjà quand même avoir tout le décor l'ambiance pour moi même si c'est extrêmement cinématographique c'est vrai on verrait très bien Ariane Gosling ou une Eva Mendes enfin moi je suis absolument ravie mais je le conçois vraiment plus comme du théâtre où en fait les Dides Cali viennent finalement planter un peu le décor etc pour moi il y a vraiment cette recherche là d'aller absolument à l'essentiel avant le cinéma il y a le théâtre aussi et du coup au niveau de la structure au niveau du déroulement de l'intrigue quand on voit les fourberies de ce capin quand on voit même les grandes tragédies ou quoi que ce soit il y a quand même ce ménagement qui est fait aussi et pour autant quand on lit une pièce de théâtre même si on ne voit pas les acteurs on sait là où on met les pieds on sait exactement en fait quel va être le décor on a déjà finalement la scène on s'imagine déjà la scène aussi devant nous contrairement à un film quand on prend l'écriture d'un scénario on est plutôt déjà dans des dialogues on est plutôt c'est quand même c'est encore autre chose quand vous lisez les scénarios de Prévert c'est toujours extrêmement c'est un peu fascinant parce qu'en fait on ne s'imagine pas du tout quand on voit le film par exemple et qu'on voit le scénario de Prévert on n'a pas le même côté média qu'avec du Shakespeare ou qu'avec du Molière ou quoi que ce soit voilà excusez-moi je parle trop mais je souhaitais le rajouter est-ce que d'ailleurs le titre l'affaire Rockwell fait écho à ce genre de film on pense à l'affaire Thomas Crown l'affaire Coligny beaucoup de films ont été faits par rapport à ce genre de titres là en ciblant une affaire en particulier est-ce que c'est aussi est-ce que ça a été pensé comme ça ça aurait pu s'appeler Eden tout simplement ça aurait pu mais Lise a eu la bonne idée de rajouter l'affaire Rockwell et donc c'est une très bonne idée donc je l'ai suivi avec les yeux fermés puisque si si bien sûr évidemment il fallait il fallait un titre qui puisse être un peu plus orienté effectivement et donc c'est vrai que voilà j'ai pas rebondi tout à l'heure quand tu vas parler du prénom d'Eden il veut dire beaucoup de choses ce prénom et on peut tout interpréter après la fin du livre mais effectivement il fallait un peu plus orienter le lecteur et c'était une très bonne idée de rajouter l'affaire Rockwell Sandra c'est à toi bonsoir tout le monde bonsoir Lise bonsoir Christophe bonsoir j'avais une j'avais une double question une question pour Lise et une question pour Christophe mais à partir du même point commun c'est à dire que le polar c'est quand même un univers très occupé en littérature actuellement avec beaucoup de noms d'auteurs d'autrices et je me demandais en fait si enfin si vous pouviez nous dire Lise quels sont peut-être les atouts du roman de Christophe et quels sont ses moyens pour sortir du lot finalement et puis Christophe de votre côté est-ce que vous avez vous-même réfléchi à cette question est-ce que vous vous êtes dit il y a beaucoup de monde dans l'univers du polar comment je fais pour m'en sortir et comment je fais pour être différent voilà merci de ta question Sandra je vais peut-être laisser Lise d'abord comme tu veux non non honneur à toi ok les compliments d'abord alors la position d'Outsider c'est quand même toujours la meilleure c'est ce qu'il faut savoir moi quand je alors évidemment on peut réfléchir d'un point de vue marketing en se disant il faut qu'il y ait signé il faut que ça coche toutes les cases etc mais en fait ça c'est tuer la création ça sert strictement à rien et de toute façon voilà on n'est pas pour répondre à la question je dirais que pour moi il y avait il y avait vraiment tout ce qu'il fallait il y avait déjà une très très bonne histoire c'est quand même un petit peu la base quand on raconte les choses il faut quand même bien savoir les raconter il y avait une très bonne histoire il y avait un univers qui était là il y avait des personnages qui étaient très bien incarnés et ça ça se voit quand on lit des manuscrits il y a des gens je ne dis pas que la plupart ne travaillent pas mais vous ne pouvez pas soupçonner le nombre d'enfants malheureuses et des cris thérapeutiques en fait qu'on peut recevoir et qui sont finalement plus tournés vers l'intérieur et pas tournés vers l'extérieur là il y avait déjà en fait cette volonté de tourner ça vers l'extérieur et dans toute la grosse production qu'on peut avoir de Polar moi ce que je trouvais en fait très audacieux de la part de Christophe c'est qu'on casse les codes oui on a un auteur français mais on peut très très bien écrire sur une affaire américaine dans un milieu américain et ce n'est pas parce qu'on n'y a pas mis les pieds ou quoi que ce soit qu'on n'est pas capable de le faire tout part vraiment comme je vous disais du désir et après à l'éditeur au France Marketing aux commerciaux d'accompagner ce désir là donc le fait d'avoir un auteur français finalement qui écrit sur un univers américain ça démarque un petit peu aussi dans la production la plupart de mes confrères en fait ont plutôt allé chercher sans doute l'inverse mais en même temps c'est bien fait on ne s'ennuie pas il y a un twist formidable il y a un vrai potentiel qui est là qu'est-ce qu'on veut Christophe ne sait pas s'il fera la suite des aventures de Doitmeyer et moi je serais ravie qu'il en fasse mais je ne vais pas l'enfermer là-dedans un auteur ce n'est pas quelqu'un qu'on met dans une case non plus un auteur il est capable de plein de choses et moi Christophe avec ce texte-là il m'a montré qu'il était capable de vraiment de très très grandes choses donc je pense que c'est important certes de se démarcher de la production pour moi voilà on est outsider parce que quoi parce qu'en fait on ne va pas attendre Christophe forcément sur ce créneau-là mais non seulement il réussit mais il réussit avec en passant très très haut au-dessus de la barre et ce fameux twist final dont on n'arrête pas de vous tiser depuis de vous tiser depuis le début sincèrement mais moi je ne l'ai pas vu venir et qu'est-ce que c'est bien fait alors est-ce que je dois m'interdire d'aller publier un auteur parce qu'il ne rentre pas dans les codes et parce que ben non en fait mais absolument pas c'est tout l'inverse de moi ça au contraire plus c'est audacieux c'est pas risqué non plus parce que ce sont des risques quand même voilà on n'est pas comme un chien dans un jeu de pied on a énormément travaillé aussi avec Christophe on assume tout à fait ce côté-là et on y va c'est comme au sport je veux dire on se prépare on fait tout ce qu'il faut mais une fois que la préparation est passée il y a la compétition et là on est sérieux et là on y va et l'enthousiasme dans ce métier je pense que c'est 80% de ce qu'il faut si vous n'êtes pas enthousiaste honnêtement il ne faut pas faire les choses ça ne sert strictement à rien ce sont des métiers de passion on lit par passion on ne lit pas par lassitude ou on ne lit pas par devoir peut-être que certains collégiens oui à un moment donné mais là non donc il faut aussi prendre cette dimension-là en compte tu veux ajouter quelque chose Christophe ? en fait voilà je vais juste ajouter quelques petits trucs mais tu as été très complète là-dessus non ? en fait c'est c'est assez difficile pour moi de vous répondre à cette question Sarah parce que quand j'ai conçu le livre voilà c'était vraiment mon tout premier roman le tout premier livre que j'écrivais donc en fait c'est et ce n'est pas de la fausse modestie quand je dis ça mais je n'avais pas de prétention moi en tant qu'auteur et je n'avais je n'ai pas voulu me comparer ou me démarquer par rapport à d'autres finalement je l'ai écrit aussi un peu pour moi et donc voilà il fallait penser un peu à moi et à ce que je voulais mettre dans ce livre donc sans forcément penser à ce qui allait faire que j'allais me démarquer en fait auprès d'éditeurs j'avais jamais envoyé de livre en fait à des éditions avant et je n'avais pas forcément de prétention moi je même si voilà dans mon fort intérieur je l'ai fait quand même donc finalement je savais que enfin je pensais que ça pouvait déboucher sur quelque chose mais mais bon ce qui s'est passé c'était au-delà de mes espoirs en revanche elle l'histoire si moi je me dois d'être modeste l'histoire elle se devait d'être audacieuse effectivement comme Adilise et et donc voilà j'ai toujours cru en le potentiel de cette histoire c'était le plus important ensuite le reste les os de la concurrence ça je le laisse à d'autres c'est comme en sport vous êtes dans votre couloir si vous regardez toujours à droite à gauche en fait vous allez perdre du temps vous n'allez pas y arriver donc là vous assumez totalement vous faites partie de la compétition et peu importe les obstacles ce n'est pas grave vous avez des coachs vous avez des préparateurs mentaux vous avez tout ce qu'il faut autour de vous mais on y va tout à fait et Stav qu'est-ce qui distingue pour toi un bon polar d'un très bon polar finalement est-ce que on n'arrête pas de parler tout à l'heure de la fin mais est-ce que à mon sens même sans cette fin là j'aurais adoré ce roman donc est-ce que qu'est-ce qui pour toi te fait dire que le roman est abouti à un moment donné est-ce que c'est le twist final est-ce que c'est la psychologie des personnages est-ce que c'est la trame narrative est-ce que c'est un tout finalement mais c'est très dur de tout avoir mais qu'est-ce qui pour toi et peut-être pour Lise aussi est-ce qu'il y a peut-être un ou deux éléments peut-être un j'aimerais bien un seul élément pour caractériser au maximum mais qu'est-ce qui fait la différence je pense et c'est très ça me touche vraiment que tu puisses dire que t'es adoré le roman au-delà de la fin et même si la fin était différente que t'es quand même adoré le roman je pense que c'est la psychologie des personnages si je dois en garder qu'un c'est ce qui voilà j'ai il faut essayer de le plus possible de travailler ces personnages de les de se les représenter se les imaginer dans sa tête essayer de 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 se mettre à la place de ces personnages et pour et les faire vivre tout simplement et et je pense que le lecteur à partir du moment où il prend plaisir à suivre un personnage et quand il finit le livre que le personnage il se dit ah ben ah finalement il va peut-être me manquer ce 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 Dwight Myers ou ou cette Megan Bailey enfin voilà c'est ce qui selon moi distingue un un grand livre de un grand polar d'un bon polar alors j'ai encore une fois je ne prétends pas dire que c'est un grand polar c'est mon premier polar donc mais 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 en tout cas selon moi quand j'écris je suis fan de polar de toute façon et quand je quand je quand je quand je des polars c'est c'est ce qui va faire la différence en fait même si l'histoire va être super bien foutue qu'il y a qu'il y a une fin qui va te retourner le cerveau s'il n'y a pas tout le reste et notamment cette psychologie des personnages selon moi ça ça va être une très belle coquille mais un peu vide pour rebondir pour rebondir sur l'image de la coquille qui est excellente pour moi s'il y avait un seul mot c'est l'empathie c'est ça l'empathie elle passe pas il n'y a rien qui passe le suspense il passera pas le fait de vous identifier au personnage il passera pas donc ça veut dire que quand on travaille un personnage il faut qu'il ait ses propres images à lui il n'y a que Dwight Mayer finalement qui va pouvoir comprendre la détresse aussi de ces parents là en tout cas qui va pouvoir la vivre dans sa chair contrairement à Brett Rossier qui n'a pas d'enfant lui et Buddy Holcomb vont comprendre ça parce qu'ils l'ont vécu parce qu'ils ont aussi des enfants et ils le vivent aussi dans leur chair et donc quand il y a cette image quand il est au parc avec sa fille qu'on a tous eu en tant que parent dès qu'on voit plus les gamins pendant 10 secondes c'est ça y est je veux dire c'est mais il a une façon de le mettre en scène il a une façon en fait de le dire on a tous vécu ça c'est vrai en tant que parent c'est la meilleure façon finalement de s'identifier mais ça passe par une empathie et ça passe par sa façon de voir le monde aussi sa façon d'être différent par rapport à un Buddy Holcomb qui lui a par exemple trois enfants et qui dira t'inquiète elle ne doit pas être loin etc lui il n'en a qu'une il est au coeur de cette affaire là il a cette pression en plus à retrouver cet enfant là ce que tu décris très très bien donc il y a le ressort effectivement psychologique qui est là mais au-delà de ça c'est vraiment une question d'empathie et parfois avec quelques mots on est capable de la plus grande empathie du monde et pour moi c'est ça qui fait vraiment toute la différence tu as trouvé le mot que je cherche à Eolisse donc je te remercie l'empathie vous complétez bien étant donné que j'ai lu le livre il y a déjà quelques semaines j'ai tapé le nom d'Eden Rockwell sur internet et j'ai eu la surprise de tomber sur une escort girl au Canada voilà tu me l'apprends voilà donc voilà parce que je pensais en fait elle a bien grandi voilà pour être honnête finalement ça aurait pu ça aurait pu être une fin en soi mais je me suis j'ai tapé ça en réalité parce que je pensais véritablement que c'était peut-être une histoire vraie en tout cas que tu t'étais inspiré d'une histoire comment dire tu avais peut-être comblé les vides juridiques et de l'enquête ça se fait parfois pour certains auteurs donc je suis allé chercher en effet je suis tombé sur cette escort girl donc si je te la prends du coup ma question tombe à l'eau mais ce sera la fun fact tu me l'apprends totalement là-dessus je ne vais pas être capable de rebondir là-dessus alors l'homonyme finalement d'Eden Rockwell peut-être que je ne sais pas il y a un prétexte narratif à exploiter avec l'escort girl d'Edwif Myers je ne sais pas on verra peut-être que ce sera la prochaine victime d'une enquête de Dwight Myers je ne sais pas à ça de voir Christophe par contre si la deuxième héroïne de ton prochain roman est aussi une escort girl il faudra vraiment s'inquiéter oui effectivement à partir de ce moment là non j'avais une question qui m'a trotté tout au long du livre et peut-être que tu te l'es posée est-ce que tu penses que Todd Adams le premier suspect aurait pu être condamné en France est-ce que tu t'es posé la question de de la difficulté des différences entre les systèmes américains et le français au niveau de la justice au niveau de l'enquête j'ai pressenti en tout cas j'ai senti qu'en France Todd Adams était le principal suspect et le plus évident de prime abord et je pense qu'il aurait été condamné en France et j'aurais voulu savoir si pour toi aussi je pense aussi ouais je pense aussi les deux systèmes judiciaires sont très très différents et c'est voilà c'est aussi ce qui explique pourquoi j'ai choisi les Etats-Unis enfin il n'y a pas que ça mais mais en tout cas le système judiciaire américain fait que rend l'histoire possible et effectivement le système judiciaire américain je me suis un peu documenté pour rester crédible et effectivement est un peu plus laxiste sur ces questions je pense et c'est aussi d'ailleurs pour ça que beaucoup de criminels sortent de prison trop tôt même s'il y a des même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là j'ai vu d'ailleurs pour la petite histoire en allant en San Francisco dans la prison d'Alcatraz il y a une exposition là-dessus d'ailleurs sur l'évolution du nombre de personnes emprisonnées aux Etats-Unis et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont emprisonnées donc en fait on essaie de vider les prisons tant qu'on peut sauf que parfois on laisse certains individus dehors et qui ne devraient pas l'être donc effectivement je me suis un peu documenté là-dessus et je pense effectivement qu'un Todd Adams aurait pu être être un cuple en France ça m'a beaucoup fait penser à l'affaire Patrick Dils pour être honnête c'est la question du juriste que j'ai bien reconnue c'est un peu ça c'est un peu ça est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un premier extrait Christophe ils ne l'ont pas lu notamment pour qu'il puisse aussi voir et entendre avec plaisir avec plaisir je vais essayer de ne pas buter sur les mots il était 17h30 passé lorsque James avait pris sa voiture pour refaire à faible allure le chemin qu'Eden aurait dû prendre pour rentrer de l'école sans résultat la nuit avait commencé à tomber sur le retour il s'était arrêté à plusieurs reprises sur Collins Street où il habitait depuis 15 ans afin de demander aux voisins s'il n'avait pas aperçu Eden marcher seul dans la rue après 16h tous ses efforts étaient restés vains et James était alors résolu à appeler la police à 18h55 à la demande de l'inspecteur Myers James lui tendit une photo de l'enfant la petite avait des cheveux châtains raides qui lui tombaient jusqu'aux épaules de jolis yeux bleus ainsi qu'un sourire malicieux illuminait son visage pimpant et juvénile à la peau claire hélice seul un grain de beauté avait pris ses quartiers en bas de sa joue droite elle n'était pas bien grande pour son âge un petit mètre 34 mais elle semblait en pleine forme et respirer la joie de vivre au milieu de ce halo de candeur l'inspecteur vit apparaître une petite tâche de mystère cette jeune fille portait-elle les stigmates de l'abandon elle semblait cacher une faille une souffrance peut-être derrière ce rictus enfantin ou bien un secret cela lui donnait des aires de Mona Lisa voilà pour le premier exprès merci et on fera la lecture du second tout à l'heure je me suis posé aussi la question de savoir s'il y avait un événement ou une anecdote de ta vie qui a directement inspiré peut-être une scène un moment un moment particulier est-ce qu'il y a on sait que dans le thriller dans le polar c'est quand même plutôt rare mais là on est quand même sur un polar beaucoup plus humain j'ai eu l'impression est-ce qu'il y a eu quelque chose de ta vie de ton anecdote sans rentrer dans une intimité trop grande mais en tout cas est-ce qu'il y a eu quelque chose de toi de ta vie de ton passé dans ce roman-là ou est-ce que tu lui as glissé des clins d'œil excepté la journaliste pas beaucoup en vérité pas beaucoup il fallait je l'explique un peu tout à l'heure mais il fallait quelque chose qui puisse se détacher un peu de de mon histoire personnelle bon il se trouve après moi j'ai j'ai perdu mon père très jeune donc en fait il y a un peu cette dimension quand même de voilà au niveau enfin Eden est une orpheline de base donc il y a peut-être eu cette dimension-là mais franchement ça s'arrête là franchement ça s'arrête là mais il y a voilà une dimension un aspect famille fratrie qui et relation parent-enfant qui est assez quand même important dans le livre et qui est important pour moi donc voilà peut-être que je me suis servi de de certaines émotions vécues mais pas forcément de de voilà de situation comparable tout à l'heure on t'a posé plusieurs questions plusieurs fois je pense t'avoir relancé Sandra aussi a essayé de le faire sur le choix du polar je crois pas que tu y as répondu finalement est-ce que c'est aussi pour te pour explorer les failles pour explorer les zones d'ombre des personnages qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'é en tant qu'écrivain qu'est-ce qui te fascine dans cette exploration de la complexité humaine finalement dans le noir dans les zones d'ombre dans les failles est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui qui te fascine dans ces creux dans ces dans ces sillons-là ouais tout à fait tout à fait bon ça peut paraître un peu entre guillemets glauque de dire ça mais ouais je trouve que dans le relief de tout ce qui fait l'être humain je trouve effectivement que les zones d'ombre on peut en apprendre on peut apprendre énormément sur les zones d'ombre des hommes et des femmes et effectivement il y a quelque chose parfois de mystique qui oui qui moi qui moi me fascine je suis enfin je suis je suis peut-être comment dire je suis peut-être un peu comment dire un pessimiste de nature peut-être sur sur la condition de l'être humain mais mais en tout cas le ouais le le pessimisme mis de rien c'est un sacré bon terrain pour les écrivains comme nous qui font des fictions du polar ou de la science-fiction c'est c'est un puissant franchement en termes d'inspiration pour écrire une histoire comme celle que voilà qui qui a dans ce livre il faut il faut il faut explorer les les tréfonds les puissants de l'être humain et et pour ça effectivement ça rejoint ce que disait Lise tout à l'heure il faut savoir faire preuve d'empathie et ouais juste essayer de s'imaginer quoi se mettre à la place de l'autre et et voilà j'espère avoir répondu à ta question alors c'est le moment pessimiste pour le coup puisque je t'ai je t'ai demandé de préparer une certaine question l'avenir puisque tu traites le passé dans ce livre-là et bien forcément je te demande d'envisager l'avenir en 2074 dans 50 ans où seras-tu comment vois comment vois-tu le monde qui est autour de toi alors ça peut être tout simplement sur une thématique particulière comme l'avenir du polar en France peut-être que ça peut aussi t'inspirer mais dans tous les cas qu'est-ce que tu vois en 2074 transpose-toi Christophe effectivement la transition était toute trouvée donc quand j'ai parlé de pessimisme effectivement c'est faut savoir moi ça me plairait d'écrire par exemple des science-fiction j'ai déjà eu des voilà des des bris de l'idée etc donc mais donc c'est après voilà 50 ans il peut se passer énormément de choses déjà moi j'ai l'impression qu'en 33 bientôt 34 ans le monde a énormément déjà évolué moi ce qui me fait très peur c'est l'essor de l'intelligence artificielle en ce moment c'est quelque chose que voilà je n'aime pas je n'aime pas trop pas du tout même donc ça m'inquiète un peu je trouve que c'est que que l'humanité peut très vite régresser et donc en 2074 dans 50 ans dans 50 ans où je serai bah j'espère dans un j'espère dans un fauteuil en train d'écrire en train d'écrire un un énième bouquin avec le 44ème on me dit dans l'oreillette peut-être qu'une non j'espère pas qu'une intelligence artificielle me m'aidera à le faire mais et je ne sais pas sur quel outil je l'écrirai à ce temps-là mais non autour de moi ouais je vois je vois je vois l'intelligence artificielle partout je vois une planète alors soit soit surpeuplée soit soit moins peuplée parce que on a vu avec le covid récemment qu'en fait il suffisait d'une épidémie pour que tout se mette à trembler où finalement voilà tout repose sur pas grand chose donc dans 50 ans ouais je nous vois je vois les gens un peu malheureusement affalés dans des fauteuils qui nous sert à manger sur des multiples écrans le papier je ne sais pas s'il existera toujours malheureusement et en tant que journaliste je sais quelque chose j'en sais quelque chose donc donc ouais le monde en tout cas le monde même actuel m'inquiète profondément et donc je suis très pessimiste pour la suite donc j'espère que ça répond un peu à ta question je suis je suis je suis peut-être un peu trop abstrait mais 2064 il peut se passer énormément de choses bien ou mal il peut se passer des choses bien aussi mais en termes d'écologie on a quand même on a quand même fait des efforts mais j'ai l'impression que c'est des efforts qui sont très isolés et que je ne sais pas si ça suffira alors moi je me vois bien soit vous terez dans un canapé ou quoi que ce soit mais je te verrai plus à Stockholm pour prendre le prix Nobel ça c'est gentil je pense que ça pourrait être bien c'est gentil wish for thinking je ne sais pas si le prix Nobel ressemblerait toujours à ce qu'il est aujourd'hui peut-être qu'on le recevra je ne sais pas par les réseaux on le recevra par Zoom on le recevra par Teams je ne sais pas c'est un robot qui viendra me le remettre moi je suis assez pour ce genre de choses tu vois voilà et l'intelligence artificielle d'ici là je pense qu'on aura un peu dompté les choses finalement on se rendra compte que c'est quand même bien d'être dans la vraie vie parce que c'est quand même là où on a le plus de sensations et voilà et ton discours sera brillant je le sais c'est intéressant cette question cette réponse sur l'intelligence artificielle est-ce que ça influence ta manière d'écrire finalement ou de concevoir même tes intrigues pardon est-ce que tu peux répéter la question j'étais sur la blague d'Hélène sur le chat est-ce que l'IA et peut-être les médias sociaux est-ce que ça influence finalement ta manière d'écrire et notamment tes intrigues non que ce soit dans le journalisme ou dans la littérature non 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 du tout du tout je vois que les IA arrivent en tout cas dans mon métier du journalisme et je moi c'est pas c'est pas quelque chose qui me plaît du tout donc non non franchement je et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure il faut de l'empathie en fait donc en fait selon moi à preuve du contraire les IA pour l'instant ne peuvent pas faire preuve d'empathie pour l'instant donc en fait il faut de l'humain il faut voilà il faut de l'humain dans les articles que j'essaie d'écrire j'essaie de mettre le plus possible d'humains donc en fait pour le livre c'est pareil le livre c'est pareil voilà sur quand je vais l'écrire à un certain moment de ma vie à certaines périodes je vais plus ou moins bien enfin ça c'est tout un cheminement en fait on va mettre de soi dans le livre et je trouverais dommage que bah ouais il y aura moins de relief je pense voilà tout simplement et on aura plus de bouquins ou d'articles qui se ressembleraient à tous et je t'ai demandé également de choisir un auteur ou un livre méconnu quelqu'un ou un auteur ou une autrice que tu aimerais remettre en avant faire découvrir aux autres qui as-tu choisi ? en fait j'ai choisi j'ai remonté loin dans le temps enfin loin à mon échelle j'aurais pu parler des livres des polars des très bons polars que j'ai pu ou thrillers que j'ai pu lire et qui m'ont inspiré quand j'étais ado ou un peu plus tard voilà moi j'ai adoré enfin je suis un grand fan de thrillers comme d'auteurs comme R.J. Lory comme Vargas comme je l'indiquais enfin voilà et d'autres enfin j'en oublie mais moi le livre dont je voulais parler c'était La rivière à l'envers c'est un roman jeunesse qui m'a beaucoup marqué moi quand j'étais gamin il a été écrit il a été écrit par Jean-Claude Mourleva il a été sorti en l'an 2000 et j'avais ouais je devais avoir la petite dizaine quand j'ai enfin je l'ai lu oui dizaine c'est ça je devais être au collège je l'ai lu au collège et c'est le premier livre où je me suis dit waouh ce livre est ce livre est beau il y a du beau dans ce livre avant j'ai 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 j'en ai parlé tout à l'heure des 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 chers de poux là qui 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 faisaient que voilà qui me donnaient des idées et tout parce que on parlait justement ça parlait déjà de la noirceur humaine et 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 bon dans un un délire plus paranormal mais ouais la rivière à l'envers c'est un ça raconte l'histoire d'un jeune d'un jeune garçon qui qui reçoit la visite d'une d'une jeune fille dans dans le magasin qui tient dans un petit village et la fille lui demande si s'il a de de s'il a de l'eau de la rivière qui est une rivière qui coule à l'envers et cette eau est censée donner l'immortalité à celui qui la voit elle repart de la boutique et donc et finalement Thomas qui est le le jeune garçon ça va mûrir dans son esprit il va se dire mais pourquoi il m'a parlé de ça qu'en est-il et donc il va essayer de retrouver la la jeune fille qui s'appelle Anna un peu plus tard donc va vite des pérégrinations incroyables va visiter des contrées fantastiques c'est un univers assez fantastique et franchement c'est le premier livre qui que quand je l'ai refermé j'étais triste de le refermer et finalement je n'ai pas ressenti cette émotion énormément de fois mais oui c'est ce bouquin qui m'a fait aimer la lecture et ça c'est précieux ça c'est précieux c'est un sentiment qu'on garde toute sa vie donc je voulais parler de ce livre là parfait qui est très loin du polar qui est très très loin du polar on voit que tes influences sont quand même extrêmement éclectiques tu nous as parlé cinéma tu nous as parlé fantastique tu nous as parlé polar finalement on a l'impression que tu peux aller n'importe où tu peux écrire n'importe où n'importe quel type d'ouvrage est-ce qu'il y a une envie particulière pour le suivant est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui germe en toi même si celui-ci ça fait déjà longtemps que tu l'avais tu l'as écrit mais ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti et que tu l'as lâché qu'est-ce qui a germé depuis ? il a germé quasiment un roman que je suis quasiment en train de terminer donc donc voilà donc oui j'ai des idées ouais j'ai pas mal d'idées en fait je l'ai commencé en 2018 ce livre-là en fait je me suis arrêté quelques fois par rapport à mon travail et tout et il fallait voilà un livre c'est on le quitte on y revient c'est une relation un peu qu'on a avec lui finalement et ça ça suit ça suit toute une vie en fait et donc et donc ensuite il a fallu le moment où moi déjà je devais faire je devais le retravailler le relire avant de l'envoyer aux éditions l'année dont on a parlé Lise sur sur la voilà tout le travail qu'on a pu faire autour de ce livre entre temps du coup j'en ai commencé un autre parce que je l'ai commencé avant de savoir que j'allais être unité et et donc et donc voilà oui j'ai plusieurs idées j'ai j'ai un document où j'aime bien noter des pitches je l'ai depuis ça doit faire dix ans même un peu plus je pense et où à chaque fois que j'ai une petite idée qui me vient je note je fais un pitch un peu comme les pitches qu'on lit sur le ciné ou pour les cinémas et tout et donc j'ai et je me serre un peu là-dedans alors il faut il faut que il faut qu'à un moment donné voilà l'histoire ce que j'ai écrit il faut que j'y croire quoi il faut que je me dise tiens là je là ça m'inspire je veux en faire je veux en faire un livre je veux en faire quelque chose jusqu'au bout ne pas se limiter au pitch mais mais donc oui je me ferme absolument aucune porte et et c'est pas dit que j'écrive que des polars j'ai dit tout à l'heure que la science-fiction moi je suis un grand fan d'autres histoires plus des thrillers plus communs ou ou même ou voilà ou d'autres histoires des romans plus entre guillemets plus traditionnels enfin moins dans un style moins marqué que le polar mais ouais ça me plairait beaucoup ça me plairait beaucoup mais le suivant le suivant sera un peu enfin en tout cas s'il a l'honneur le plaisir de sortir est un peu dans la même veine je reste je voulais encore poursuivre sur cette sur ce chemin-là et donc c'est un polar aussi un polar américain ou pas ? américain aussi oui américain aussi mais là encore je suis pas il se trouve que ça se passe encore aux Etats-Unis mais je suis absolument pas focalisé sur les Etats-Unis je comment dire il y a oui il y a la mystique des Etats-Unis les thrillers américains que je vois à la télé les polars américains ou voilà que je peux lire mais j'ai aussi des idées polars qui se déroulent pas aux Etats-Unis donc voilà on sait jamais juste pour ajouter une chose je trouve que c'est extrêmement important de pas enfermer l'auteur dans un rôle dans lequel il va être prisonnier ou quoi que ce soit je veux dire enfin on parlait d'empathie on parlait d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle peut enfermer parce qu'on lui demande quelque chose vous voyez il y a toujours un truc qui m'a qui m'a toujours fascinée je fais partie de cette génération où on a découvert internet donc je suis pas toute jeune mais le cheminement de pensée quand on voyait un mec comme Pasteur Pasteur en fait fait son expérience oublie une coupelle dans un coin et il se dit bah tiens il aurait eu l'intelligence artificielle il aurait fait ça avec un assistant il aurait dit voilà ta coupelle ton test il est comme ci il est comme ça il est comme machin il est comme etc il a fait une erreur l'erreur est humaine le mec il a découvert quand même la pénicilline vous allez dans une bibliothèque vous avez une recherche que vous devez faire vous savez pas comment vous allez structurer finalement le sujet de vos prochains livres ou quoi que ce soit vous allez sur Google ou vous tapez vous avez les algorithmes ils vont vous donner la solution comme il faut si vous vous déplacez physiquement vous allez passer par un rayon qui va être science ou qui va être géographie et là d'un seul coup vous allez avoir la carte finalement vous allez penser sur un autre domaine qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous cherchiez mais qui va vous permettre de prendre la distance nécessaire pour vous donner la clé pour déverrouiller la situation dans laquelle vous étiez et ça il n'y a que le hasard et il n'y a que les rencontres humaines en fait qui peuvent permettre encore ce genre de choses donc c'est pas qu'il ne faut rien laisser au hasard mais parfois ça a du bon quand même donc il ne faut rien s'interdire non plus là-dessus voilà Lise veut un polar albanais pour le prochain pourquoi pas polar ou pas vraiment moi je suis hyper open là-dessus non mais ce qui compte avant tout et Christophe il le connaît très bien je veux dire on reste tellement derrière sa table de toutes les idées justement que tu notes sur ton carnet finalement il y en a une à laquelle à l'épreuve du temps extrêmement important à l'épreuve du temps elle va résister parce qu'il y a ce germe de fantasme qui naît parce qu'on a envie de l'entretenir etc et de là naît le désir en fait et si on n'a pas ce désir là c'est un peu compliqué ça va être du coup laborieux il ne faut pas s'entêter et j'ai vu sur le chat il ne faut pas que l'auteur s'enferme mais complètement absolument et le temps de création est un temps incompressible moi je ne mettrai jamais la pression à mes auteurs en leur disant il faut que dans deux ans que tu sois là parce que sinon au niveau commercial marketing c'est pas non je veux dire à t'en demander à des grands de produire sans arrêt à la chaîne ou quoi que ce soit regardez Melville Moby Dick le mec n'était pas connu du tout il nous a laissé Kafka est-ce qu'on a demandé ça non alors qu'est-ce qu'on veut l'épreuve du temps et ça pose la question du canon littéraire un bon livre c'est un livre qui reste dans le temps c'est un livre qu'on relit et qu'on redécouvre aussi à chaque fois ça on peut renvoyer à la définition des classiques selon Italo Calvino mais si vous commencez à toucher au processus de création qui est particulier à chaque personne à chaque auteur c'est comme si vous avez un protocole médical avec un patient et vous allez traiter un nourrisson comme quelqu'un qui a un cancer comme quelqu'un qui a 40 ans comme un homme comme une femme or c'est pas tout à fait la même chose on est tous différents là-dessus et heureusement c'est ce qui fait le sel de la vie cette singularité-là c'est ce qui fait que justement on a plaisir à découvrir des histoires voilà excusez-moi c'est pour ça que Lise est éditrice chez Viviane et Amine merci je le prends comme un compliment on va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises un dernier extrait alors Nathalie vas-y c'est à toi on prendra la photo après bonsoir tout le monde c'est bon ça fonctionne ? alors moi je n'ai pas lu votre livre pour le moment tout du moins parce que vous m'avez donné envie de le lire je ne suis pas une grande lectrice de Polar pour dire la vérité et à vous entendre je voudrais savoir qu'est-ce qui fait la différence dans votre histoire par rapport à un autre ou autre qu'on peut voir en ce moment parce qu'il est vrai qu'on en voit beaucoup qu'est-ce qui fait dans votre écriture dans votre langue la différence l'humain mais je laisse que ça se réponde ouais je pense que c'est ça ça rejoint un peu la question de tout à l'heure l'histoire l'histoire quand même moi je pense je la trouve sans prétention assez originale mais effectivement après il y a tout ce qu'il y a autour j'ai voulu l'écrire avec un style assez direct assez brut finalement puisque l'histoire l'est donc en fait il fallait que ça puisse faire l'effet d'un coup de poing dans le ventre et en tout cas c'était l'objectif en fait du twist final donc ouais moi ça me fascine beaucoup qu'il y ait un twist final à la fin d'un livre ou d'un film donc ça me fascine toujours j'ai envie d'être plus intelligent que l'auteur ou le cinéaste et je prends un plaisir non dissimulé à me faire avoir et donc j'ai eu envie de faire ça j'espère en tout cas que les lecteurs auront ce même sentiment parce que ouais parce que ça fait ça fait c'est un sentiment qui est assez jouissif finalement en quelque sorte et et oui je rejoins Lise l'humain la psychologie des personnages le fait que ce soit à hauteur d'hommes et de femmes et que effectivement et Dwight je pense qu'on s'identifie assez bien à lui en tout cas ça a été fait pour et 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 voilà c'est pas un super flic comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui nous ressemble pas mal je pense et et on suit cette histoire avec lui donc 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 voilà j'espère que avec tout ça il peut donner envie aux gens de 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 se plonger dedans et et qu'il peut se démarquer j'espère que ça a répondu à votre question Nathalie oui merci alors on va prendre une photo de groupe voilà préparez-vous 3 2 1 et oui Franck c'est bon parfait merci et c'est à toi Christophe pour le second extrait pour terminer cette rencontre page 46 de son canapé il regardait les photos qui surmontaient sa cheminée sur l'une d'entre elles il apparaissait sourire aux lèvres aux côtés de Nancy et de son ex-compagne Olivia dans le jardin de leur ancienne maison de Los Angeles sur l'autre on pouvait voir un grand portrait de sa fille au boucle d'or magnifique et au sourire ravageur malgré une dentition clairsemée Myers ne pouvait s'empêcher de songer à Nancy depuis la disparition d'Eden et si ça avait été elle cette pensée l'obsédait tout comme il savait qu'au-delà de 48 heures les chances de retrouver vivant un enfant disparu s'amenuisaient il avait dû faire bonne figure et se montrer le plus professionnel possible devant le couple Callahan mais cette mystérieuse disparition et le manque d'indices le rendaient fou un détail lui avait-il échappé cette question torturait son esprit il enfonça son visage dans ses mains la piste de la mer ne donnait rien rien dans les fichiers de l'état concernant une Hélène Rockwell comment était-ce possible à croire qu'elle n'avait jamais existé et qu'elle sortait tout droit de l'imagination d'Eden merci Christophe je ne sais pas s'il y a d'autres questions c'est le moment si jamais s'il n'y en a pas on va se quitter avec regret parce que clairement c'est un roman qu'il faut lire pour les fans de Thriller et pas que parce que ce n'est pas un thriller comme un autre finalement il n'y a pas de sang une autre est peu légèrement un petit peu légèrement c'est vrai tu as raison de le signaler c'est beaucoup plus écologique c'est ça l'histoire est très sombre mais je ne voulais pas après chacun fait ce qu'il veut mais moi en tout cas je ne voulais pas tourner trop dans le sanglant dans le glauque je trouvais que l'histoire quand même déjà on parle d'enfant donc déjà l'histoire en elle-même était assez assez forte assez sombre assez d'ailleurs même au niveau de la typologie c'est davantage peut-être un roman noir plutôt qu'un thriller ou qu'un polar c'est limite en réalité mais il y a certes un enquêteur mais on est même sur un on est sur on est sur un policier classique en fait on est sur thriller parce qu'effectivement il y a ce côté parce qu'il y a justement ces chapitres qui viennent ponctuer et qui nous présentent en fait différents faits divers dont on peut dire que c'est peut-être le potentiel prédateur mais ça reste une en fait ça reste un peu comme du Agatha Christie on n'a pas non plus de l'hémoglobine à tout va pas du tout on a une disparition qui est inquiétante parce que ça touche effectivement un enfant mais c'est ce qui permet aussi d'aller ménager le suspense et l'extrait que tu as lu là-dessus est très bon et c'est ça en fait que j'aime bien c'est-à-dire qu'il a ce passé là il voit sa fille il voit ce qu'il a eu ce qu'il a perdu on a déjà une mélancolie par rapport à ça et il sait très bien qu'à un moment donné en fait les parents Callahan ça va être peut-être eux qui vont aller voir sur leur cheminée le portrait en fait d'Eden et c'est ça qui est marqué entre les lignes en fait et c'est ça finalement qu'on comprend et c'est ça finalement qui est intéressant aussi parce qu'on ne peut pas empêcher justement cette projection le lien qu'il fait entre les deux filles à savoir qui identifie Nancy finalement à Eden et si c'était elle mais c'est tellement humain et c'est tellement ce qu'on veut aussi en même temps mais ça reste psychologique aussi donc c'est ça qui est intéressant en fait quand on a ce genre de manuscrit aussi voilà vous avez vu qu'il y en aura donc pour tous les goûts et tant mieux j'espère merci infiniment à tous les deux Christophe et Lise et j'embrasse aussi Julie qui doit être là merci à tout le monde merci à vous merci à tous les trois merci Lise et merci beaucoup à toi Anthony avec grand plaisir au revoir tout le monde une belle soirée à tous merci à tous les deux merci à tous les deux